Allez c'est parti, bienvenue dans la QB Team, une nouvelle vidéo justement pour une nouvelle saison de Fortnite, on est dans le chapitre 3, on continue ce chapitre 3 avec Epic Games et figurez-vous que ça y est, c'est parti. La saison 2 vient de se lancer et quelle saison 2 puisque là on retrouve quand même presque un nouveau jeu et d'ailleurs on va découvrir le passe ensemble, le passe de combat et on peut voir que là on va passer vite fait sur quelques skins, vous voyez qu'il y a des petites quêtes nouvelles avec l'épée Omni, l'épée Omni c'est un peu le fil rouge de la saison, vous avez des petites quêtes spéciales dès que vous avez débloqué l'épée et puis il y a les Omni Plus à trouver un peu partout et ça va être en fil rouge donc au fil des semaines à retrouver. Et là regardez c'est quand même sympa, il y a aussi le Rodeur qui va être dispo d'ici un mois, ça veut dire à peu près fin avril 2022 si vous regardez la vidéo un peu tardivement, voilà sinon on va faire défiler les différents persos, il y a Onirisme qui est pas mal, il y a Tsuki 2.0, on a du... alors qu'on a Gunnar, pas mal aussi pas mal, un peu bourrin, ce genre de skin un peu large avec des grosses épaules pour viser, c'est pas pratique. Mais bon, il y a aussi l'origine, l'origine alors avec la transformation, et puis voilà, on avance au fil des pages et évidemment ils n'allaient pas à nous le mettre en premier niveau, en premier palier, mais bon il y a Strange à débloquer avec sa classe habituelle, pour ceux qui aiment bien les skins Marvel, personnellement je suis fan. Et donc ce sera le palier 100 de cette saison. Ensuite, petit tour dans la boutique, bon on a le... il y a un pack qui est sympa, c'est le Mecapop pour ceux qui n'auraient pas sauvé le monde encore, ou qui auraient envie de se faire 1500 V-Bucks, ou les deux. Alors bon, le skin je ne suis pas super fan, après ça dépend de chacun, mais en tout cas voilà, c'est le moyen de faire 1500 V-Bucks, c'est l'occasion. Après vous savez, il y a du skin Bambi habituel, après pourquoi pas, il y a Paper Thorn, et puis il y a d'autres comme Immortels qui sont de retour, donc c'est une boutique assez classique pour ce lancement de saison, mais pourquoi pas. Mais la vraie nouveauté, la vraie nouveauté, le vrai chamboulement de ce début de saison 2, c'est quoi ? Au final c'est le mode de jeu totalement chamboulé que nous propose Epic Games, puisque on a la constru qui a sauté, donc justifié dans le jeu, puisqu'apparemment on a donc les ennemis qui sont arrivés et qui ont fait planter, qui ont piraté en fait tout le système Fortnite, et qui ont donc empêché les constru. Vous avez donc le sprint et l'escalade pour un petit peu pallier à ce manque de constru, ce qui veut dire que vous avez des nouveaux mouvements, ce qui permettra d'esquiver les balles comme vous pouvez, et surtout de vous servir des décors, comme jamais, pour esquiver et essayer de ne pas vous faire fumer. Et puis on termine avec les quêtes, bon alors, assez classique les quêtes quand on se souvient un petit peu de tout ce qu'il y avait dans la saison précédente, cette fois-ci il y a l'entraînement intensif, ce qui fait office de tuto, notamment pour le sprint et l'escalade, alors c'est franchement beaucoup d'XP faciles, ils vous lancent les 10 premiers paliers presque donnés, c'est très très simple de les faire, après on a la reconstruction, on a les étapes de saison classiques, on a les saisons qui vont revenir, les quêtes de saison, donc chaque semaine, avec énormément d'XP à choper. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, on espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas la QB Team sera de retour avec de temps en temps des lives, et pourquoi pas des top 1 avec 0 constru. Voilà, on se dit à très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada